Allez, on passe aux détails des audiences d'hier soir à présent. Et donc TF1 en tête, la série Camping Paradis qui est pourtant en rediffusion en ce moment avec Laurent Gournac est en tête hier soir à 4 200 000 téléspectateurs. TF1 à 21,3% de part d'audience. TF1 devance donc la série américaine Cantico sur M6. C'est une série qui fait beaucoup parler. On l'a évoqué déjà dans cette émission pour son lancement la semaine dernière, également hier avec Alain Carazé. Le lancement avait cartonné la semaine dernière à 4 800 000 téléspectateurs. M6 était leader, mais dès la deuxième semaine, la série s'effondre. Elle perd 1 400 000 téléspectateurs pour se retrouver hier soir à 3 4 000 en moyenne sur les deux premiers épisodes. C'est les deux épisodes qu'on a retenus pour faire le comparatif sur la soirée. M6 donc deuxième des audiences hier soir. Et puis ensuite on trouve France 2 avec Secrets d'Histoire consacré à la grande mademoiselle Anne-Marie-Louise d'Orléans. C'était présenté par Stéphane Berne. 2 200 000 férus d'histoire hier sur France 2 à 11% de parts de marché. Enfin la série Grandchester, ça c'est sur France 3, réunit 2 millions de téléspectateurs et 10% de parts de marché. Et qu'est-ce qui s'est passé hier soir sur la TNT Thomas ? Sur la TNT pas grand chose à signaler. On sent que ça commence à être sérieusement les vacances. Il y a moins de monde devant le petit écran tous les soirs. Et hier soir c'est TMC qui est arrivé en tête sur la TNT avec un 90 minutes enquête consacré, je vous le donne en mille, au boom du naturisme. 826 000 téléspectateurs et 4% d'audience pour TMC. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu à la télévision. Non jamais, c'est un reportage exclusif effectivement. Et en accès ? En accès prime time, on continue de suivre les audiences de 19h live. Chaque jour, la nouvelle émission de Nikos Aliagas commençait depuis lundi dernier. L'émission ne décolle toujours pas. 1 600 000 téléspectateurs. Cela dit, ça reste stable à 12,8% de parts d'audience hier soir pour 19h live. Alors que M6 est juste derrière avec son chasseur d'appart. 1 600 000 téléspectateurs en parts d'audience. M6 est devant TF1 désormais à cette heure-là. Et puis leader, c'est évidemment François avec le journal régional. et derrière France 2 avec N'oubliez pas les paroles. Voilà donc pour ces audiences d'hier soir.